re bonsoir re bonsoir venez appeler dame mame konate s'il vous plaît partager la vidéo et taguila s'il vous plaît je vois trop de vidéos circuler au nom de monsieur cante venant d'elle effectivement mame konate madame konate appelez là qu'elle vienne qu'elle vienne à la barre on va rectifier certains points c'est très important pour vous qui ne dormez pas encore madame mame konate konate mousso il faut la bipé qu'elle vienne madame mame konate guiné ou re vous êtes 296 bientôt 300 y a afférage y a afférage y a afférage y a afférage appeler madame mame konate taguila quelqu'un n'a qu'à l'appeler en disant en l'informant que monsieur cante est en direct et que monsieur cante l'informe l'invite du moins qu'elle vienne à la barre elle a trop parlé de moi c'est il s'agit de madame mame konate konate madame mame konate la douanière là vous la connaissez non celle qui parle trop de moi monsieur cante mc cante mc cante mc cante mc cante a fait ceci mc cante a fait ça mc cante a dit ceci mc cante a dit cela appelez là appelez là qu'elle vienne mc cante parle de mc siloudalin diallo parle de alimato diallo madame mame konate à la barre alabe faabe nga wende falay be wende rori nye koumadouf yen yanyayen madame mame konate j'ai reçu je ne sais pas une tonne de vidéos d'elle tout le monde m'envoie sa vidéo mame konate mame konate les gens m'envoient les liens mame konate mame konate elle parle de moi oh elle parle de moi elle parle de moi oh elle parle de moi appelez mame konate elle vient avant que je ne commence la vidéo taggez la moi taggez la moi qu'elle voie cette vidéo là c'est très important important pour elle important pour moi d'accord madame mame konate qu'elle vienne je ne vais pas durer j'ai juste deux trois mots à dire pas plus pour qu'elle comprenne qu'elle comprenne quelque chose avant que je ne vous laisse aller au lit vous la connaissez non madame mame konate vous la connaissez non taggez la moi parce qu'elle ne comprend pas encore ce qui se passe je vais l'expliquer elle va comprendre regardez c'est la dame là celle qui a fait la vidéo là celle qui s'appelle mame konate elle ne comprend pas encore ce métier là elle ne comprend pas encore le blog elle n'est pas blogueuse c'est une comédienne vous devez comprendre ça c'est une danseuse elle aime danser elle aime faire rire elle s'est retrouvée dans une situation embarrassante et donc moi je vais la laver aujourd'hui pour qu'elle soit une fois propre une fois elle soit propre une fois pour toutes vous avez compris voilà elle s'est retrouvée comme ça dans un scandale et on a amplifié le scandale et voilà elle souffre énormément je vais l'aider donc taggez-la moi vous voyez cette vidéo cette vidéo qu'elle a faite là elle parle de moi mais ce que vous devez comprendre c'est que c'est pas elle qui a fait le montage là mettre ma photo à côté et la photo de Alima Toudalendjalo là-haut c'est pas elle qui a fait la vidéo c'est pas elle qui a fait le montage là elle, elle a fait une vidéo sur sa page elle a fait une petite vidéo où elle parle d'un sujet que moi j'ai j'ai pris la vidéo j'ai écouté la vidéo et j'ai fait une sortie sur la vidéo d'accord alors je pense qu'il y a eu de l'incompréhension entre elle et moi d'accord il faut qu'on soit clair madame Mame Konate alors si tu m'écoutes quelque part tu es mon esclave tu es mon esclave il faut comprendre ça moi je suis sous Mame Konate tu es une mère moi je respecte beaucoup les femmes et je ne vais jamais m'amuser à manquer du respect à une femme je ne vais jamais m'amuser à insulter une femme d'accord j'ai un maximum de respect pour les femmes j'admire les femmes je suis un défenseur ferme des femmes d'accord alors je ne veux pas je ne veux pas d'amalgame je crois que tu n'as pas compris parce que la part dernière après notre petite vidéo là incompréhension là toi et moi tu sais qu'on a parlé en privé et il y avait une troisième personne d'accord un intermédiaire un ami à moi qui est aussi un ami certainement à toi ou bien un petit à toi on a été trop sage là on s'est compris on a parlé ça ne sert à rien que je déballe ça ici on a parlé on s'est compris voilà après quoi il y a eu suppression des vidéos des deux vidéos mais ce que tu ne comprends pas pendant que je suis en train de faire cette vidéo là ce que je suis en train de faire là il y a des gens qui enregistrent la vidéo en même temps tu vois après ça les mêmes personnes vont ils vont cadrer très bien ma vidéo que je suis en train de faire là et d'en cadrer ma et ça là ils vont prendre ta photo ils vont ajouter comme la personne qui a fait cette vidéo je vais te montrer ma'am tu vas comprendre parce que tu ne comprends pas encore la manière dont ça fonctionne les réseaux sociaux regarde ma'am et ta moudi vidéo là-bas ce n'est pas toi qui as fait le montage là ma'am c'est quelqu'un qui a enregistré ta vidéo il a mis ma photo là il a mis la photo d'Almatullah et la personne a fait quoi c'est Media TV la personne s'appelle Media TV et la personne t'a tagué tu vois la personne t'a identifié directement la photo la vidéo est collée sur ton mur pourtant ce n'est pas toi qui as fait le montage là toi tu as justement parlé maintenant qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière quand on a fini de parler en privé on s'est compris tu t'es expliqué je me suis expliqué on s'est compris on s'est même après on a rigolé ensemble qu'est-ce qui s'est passé ma vidéo que moi j'avais fait avant que toi tu nous fasses une vidéo des gens ont pris cette vidéo ils ont mis ta photo là-dessus ils ont cadré ils ont mis ta photo là-dessus ils t'ont envoyé cette vidéo c'est comme ça les réseaux sociaux aujourd'hui maintenant il y a une deuxième il y a une deuxième chose que tu dois comprendre c'est que au fur et à mesure que tu parles de moi vu que moi je suis une personne très populaire en Guinée au fur et à mesure que tu parles de moi je suis écouté les gens se font de l'argent dans ton dos à travers tes vidéos parce que la plupart des pages des personnes qui prennent tes vidéos les pages là sont monétisées tu vois les pages là sont monétisées ils se font de l'argent au fur et à mesure que tu parles de moi ils se font de l'argent donc ils prennent ma photo comme ça ils prennent la photo d'Alimato on sait que c'est des personnes populaires donc quand on voit la photo de Fama Kanté on voit la photo d'Alimato Dallengalo et puis on voit que c'est une vidéo même si c'est pas toi tout ça attire l'attention et les gens écoutent et à chaque fois que les gens écoutent à chaque fois qu'il y a des vues c'est comme ça la personne qui a pris ta vidéo l'argent entre dans sa porte toi tu comprends pas ça mam c'est pourquoi je ne veux pas que les gens se servent de toi pour se faire de l'argent parce que tu vas parler de moi moi je vais pas répondre tu vois parce que toi et moi déjà on s'est compris la première vidéo que moi j'ai faite après tu as fait une vidéo moi j'ai pu faire de vidéo après ça je n'ai plus parlé de toi et pour le respect pour la parole que j'ai donnée à la troisième personne qui était là ce jour que nous avons parlé ensemble c'est à dire nous avons parlé en privé à Troyes j'ai promis à la personne qu'on ne verra plus la vidéo sur ma page mais la vidéo était déjà enregistrée par des gens c'est comme toi toi tu as supprimé la vidéo que tu as faite sur moi ta première vidéo que tu as faite là les gens ils avaient déjà enregistré parce que pendant que tu faisais la vidéo on enregistrait la vidéo donc même si toi tu supprimes les gens ont déjà la vidéo donc ça va circuler pour l'éternité mais pour la parole d'on tu ne vas pas voir la vidéo là sur ma page tu vois et moi aussi je n'ai pas vu la vidéo sur ta page tu vois ça c'était pour le respect maintenant on t'a fait croire que moi j'ai fait une autre vidéo sur toi c'est fou tu ne trouveras pas cette vidéo où j'ai parlé que tu ne m'as pardonné jamais tu ne trouveras pas cela c'est quelqu'un qui t'a raconté peut-être cette histoire mais tu ne trouveras pas une vidéo où Fama a déclaré que Mame l'a pardonné non tu ne vas pas trouver Mame je respecte ma parole tu vois et tu sais qu'en privé moi-même je t'ai dit que si j'ai eu peut-être des propos peut-être que tu n'as pas compris le français que j'ai employé dans le live je t'ai dit que si même j'ai eu des propos qui t'ont choqué je t'ai même présenté mes excuses en tant que femme c'est pour te montrer une fois de plus que j'ai un big respect pour les femmes je ne vais jamais 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 oser à manquer de respect à une femme tu vois et je profite même de l'occasion pour te le dire encore si j'ai eu des propos la fois dernière dans ma première vidéo si j'ai eu à tenir des propos qui t'ont choqué excuse-moi beaucoup tu vois je ne suis pas contre toi il faut comprendre ça je t'ai même dit la fois dernière Mame écoute il faut même arrêter les vidéos de faire des vidéos concernant la politique parce que être blogueur c'est quelque chose parler de la politique sur la toile c'est autre chose alors si tu n'es pas habitué les gens vont t'utiliser parce que toi tu es une grande personnalité tu vois tu travailles à l'aéroport tu es douanière donc quand on dit seulement Mame tout le monde te connait donc quand les gens tu fais par exemple une vidéo qui parle de la politique et les gens vont exploiter ça dans le mauvais sens tu comprends les médias en Guinée c'est comme ça tout à l'heure je parlais des médias c'est lui-même que tu appelles ton grand frère Sekouba Konate que tu tacles souvent les gens à cause de ça l'ES c'est une personnalité publique il a été président de la transition en Guinée tout le monde peut le critiquer mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas la politique il y a des gens qui vont l'insulter je sais que ça va te faire du mal mais il faut digérer cela ton frère a été président de la république de Guinée cela ne doit pas te faire du mal tu comprends moi j'ai plus fait de vidéos après pour te parler non 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 j'ai pas fait toutes les personnes qui t'ont dit ou qui t'ont fait croire que M. Fama Kante a fait une vidéo après la première vidéo qu'il a faite c'est faux tu ne trouveras pas ça sur ma page donc reste calme il ne faut pas entrer dans ce jeu de blogueur ou quoi que ça soit je ne suis pas quelqu'un qui crée des clashs non 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 je suis un peu un peu haut que ça tu vois c'est justement ça il faut comprendre les gens vont t'utiliser à se faire de l'argent parce qu'à chaque sortie que tu fais quand tu mets Fama Kante il y a des gens qui viendront te critiquer il y a des gens qui vont te regarder mais toi tu ne tires pas profit de ta vidéo c'est ceux qui enregistrent ta vidéo et qui vont mettre des titres qui vont profiter profiter de cette vidéo de ton image parce que leur page est monétisée et chaque fin de mois elle touche quelque chose tu vois alors les gars mesdames et messieurs vous qui prenez souvent la vidéo de M. M. parce que vous devez savoir qu'elle ne va même plus faire de vidéo c'est mon esclave je suis Souma Oro Kante et tous les descendants du Mandeng sont mes esclaves j'ai dit à mon esclave de se retirer complètement de faire des vidéos et vous n'allez plus la voir d'accord que ça soit clair pour tout le monde ne provoquez pas cette dame là s'il vous plaît vous qui envoyez des vidéos à la dame ne la provoquez pas elle et moi on s'est parlé et on s'est compris en privé on s'est parlé et on s'est compris donc restez calme on a géré ça mam écoute-moi bien je ne suis pas ton ennemi d'accord je ne suis pas ton ennemi je ne suis pas quelqu'un qui est contre toi je ne suis pas insolent d'accord et peut-être dans ma vidéo si j'ai encore eu des propos vis-à-vis de toi qui t'ont choqué je te présente mes excuses tu vois je vais toujours le faire parce que ce n'était pas l'intention première je pense d'ailleurs que tu ne comprends pas bien français je vais t'envoyer un professeur de français il va te tu vas faire les cours élémentaires parce que tu parles de réputation tout ça je dis non 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 l'esclave mon esclave elle n'a pas compris ce que j'ai dit donc tu restes calme va sur ma page après cette vidéo tu ne verras pas une autre vidéo où je parle de mam la seule fois que j'ai parlé de toi après toi et moi on s'est parlé en privé on a enlevé les vidéos est-ce pas pour le respect de la parole donnée et tout ça on a fait ça donc s'il te plaît pour l'amour de Dieu ne te fâche pas on est ensemble on est guinéen et qu'est-ce que je voulais dire de plus ne t'attaque pas à Alimato Dalingalo elle n'a absolument rien à voir tu vois et je veux te signaler quelque chose moi je n'ai pas une relation particulière avec Alimato Alimato Dalingalo non 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 je n'ai pas une relation particulière non je mène un combat politique le mari de Alimato mène un combat politique donc nous menons un même combat politique c'est ce lien là qui nous lie à part ça il n'y a pas autre chose je sais que toi tu es ami à Alimato il y a des années de cela tu comprends mais quand souvent il y a des faits il faut comme toi et moi on s'est expliqué en privé il faut trouver des manières pour parfois taquiner quoi tu vois mais quand tu le fais publiquement l'intention qui n'est pas derrière c'est cette intention que les personnes mal intentionnées vont mettre dedans et pour diffuguer ton image pour dire que Mame Konate a dit ça au sujet de Cyril Oudalén a dit ça au sujet d'Alimat Oudalén pourtant toi ce n'est pas ton intention et après maintenant tu vois c'est la Guinée les gens vont amplifier et te donner un sale mot tu comprends donc c'était justement cette mise point que je voulais faire les gars vous qui m'envoyez les vidéos de la dame comprenez qu'il n'y a pas d'animosité entre elle et moi on s'est déjà parlé en privé à la présence d'une troisième personne d'accord qui m'a contacté et on a fait ça je ne vais pas citer le nom de la personne Mame Konate connaît la personne je ne vais pas rentrer dans ces détails il n'y a pas d'animosité entre elle et moi on s'est parlé on s'est compris donc arrêtez un peu avec la diffusion de ces vidéos qu'elle a fait ou que j'ai faites je sais que vous avez ces vidéos ça ne sert à rien et donc Mame reste tranquille dors tranquillement M. Kante n'est pas contre toi M. Kante c'est un défenseur fin et femme je ne vais jamais manquer de respect à qui que ce soit je ne vais pas insulter une femme ce n'est pas de mon éducation non 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 donc sur ce je vous dis bonsoir et quelque part Mame je te dis aussi bonsoir donc il faut comprendre c'est justement ce que j'avais à dire pour qu'il n'y ait pas d'animosité moi je suis un homme politique je ne rentre pas dans les fêtes d'hiver tu vois donc c'est justement ça bonne nuit gros bisous à vous tous à demain Inch'Allah pour d'autres sujets ça ce n'était pas en live c'était justement essayer de faire comprendre à l'opinion publique que certainement il y a eu de l'incompréhension ou de la malcompréhension entre nous mais tout est rentré dans l'ordre vous avez compris chers abonnés chers auditeurs vous qui nous regardez vous qui partagez les vidéos donc voilà c'est justement ça merci beaucoup et surtout s'il vous plaît ne dispatchez plus les vidéos de Mame encore moins de ma vidéo qui la concerne parce que je sais que vous avez cette vidéo pour éviter les tensions parce que c'est une maman c'est une soeur c'est une cousine c'est une tante certainement qui a eu à commettre une erreur dans une petite vidéo qui a pris de l'ampleur et moi je me suis prononcé là dessus et après elle a mal compris la vidéo que moi j'ai faite parce que j'ai commencé d'abord par faire ces éloges ces éloges du nom Konate et bon c'est une femme je comprends les femmes Konate elles sont tellement nerveuses qu'on ne peut pas décrire mais après on est rentré en privé les contacts tout ça on a parlé on s'est compris voilà donc Mame Agnaye Mofuska vidéo la Wai Maka Foko Kante Kuma Fama Kante Kuma la Eko après c'est faux je n'ai pas fait ça je respecte ma parole non non